maximum de partages après avoir retiré l'agrément des médias et les critiques viennent d'un peu partout les grands journaux à travers le monde parle de ce qui se passe en guinée du recul de la démocratie de la liberté de presse donc les poutistes ont cherché à rencontrer quelques patrons de médias pour les faits des propositions voici ce que les poutistes demandent aux médias ce qu'on va vous expliquer je vous ai dit ils n'aiment pas ils sont allergiques aux critiques ils sont allergiques aux critiques donc ils demandent aux médias que personne ne parle du glissement de calendrier aïe 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 que personne ne parle du glissement de calendrier c'est-à-dire les médias ils n'ont qu'à parler de tout mais ils ne doivent pas parler du glissement de calendrier pour dire il faut que les bandits respectent le chronogramme que eux mêmes ils ont choisi personne ne les a imposé que eux mêmes ils ont choisi le cnfd donc ils ont décidé voilà de dire à ces médias de ne pas parler de ça deuxièmement vous voyez maintenant les médias parle de la gestion de la gestion du cnfd ça les dirige parce qu'on a tout dit sur le gouvernement du président facondé ici corruption gabégie personnalisation de la chose publique qu'aucun média si vous voulez la paix vous ne devez pas critiquer la gestion du cnfd si vous êtes média vous parler de autre chose mais vous ne pouvez pas parler vous ne devez pas parler en tout cas de la gestion du cnfd ce qu'ils font de la guinée vous ne devez pas parler de ça soit ils n'ont qu'à venir ils vont remier la tête tout ce que le cnfd fait soit ils ne disent rien non donc la famille il ya eu déjà la rencontre mais c'est aux médias maintenant d'accepter pour qu'on les donne leur licence mais s'ils viennent voici les points dont le cnfd ne veut pas que les médias touchent du tout la gestion on ne doit pas les critiquer afin de marcher de gré à gré ils ne veulent pas entendre ce qu'ils ont fait de l'argent des guinéens l'argent de contribuables guinéens ce qu'ils font du budget de l'état ça n'engage pas les médias les médias ne doivent pas parler parce que ça les affaiblit ça prouve que ils n'ont rien fait de mieux que le gouvernement du président alfa condé donc les médias doivent se taire et ne doivent rien dire voilà et ne doit pas parler du chronogramme de la transition pour dit voilà ils doivent respecter et ne doit pas respecter que les médias ne doit pas parler de ça et donc tout ça là c'est ça atteinte à la sécurité de l'état c'est vous même qui avez choisi c'est vous même vous les poutistes c'est vous même qui avez choisi c'est vous même qui avez choisi le chronogramme personne ne vous a imposé pourquoi vous êtes allergique si les médias pas de ça pourquoi vous êtes allergique pourquoi vous êtes allergique si les médias pas de ça encore les guinéens et ne soyez pas surpris si les journalistes reprennent voilà leur métier encore il ya voici quelques grands points qui ont été discutés pour les dire de ne plus parler du chronogramme voilà toi qui dit hors de la loi y'a pas de son c'est un problème voilà si tu as un téléphone chinois moi ce n'est pas mon problème voilà tous ceux qui sont là là ils entendent bien non maman le tour maman tour et faut pas répondre les brebis galeux là donc que tous les guinéens comprennent aujourd'hui et pourquoi les bandits ont suspendu ont retiré les agréments des médias parce que l'heure de la vérité a sonné ils ont menti aux guinéens qu'ils allaient venir pour la refondation quel genre de refondation ou des militaires deviennent des politiciens quel genre de refondation ou des vendeurs de pièces deviennent des administrateurs quel genre de refondation ou leurs copines sont nommés des directrices quel genre de refondation où ils sont en train de délapider tous nos biens aujourd'hui quel genre de refondation ou des vouriens sont incapables de payer les travailleurs de l'état quel genre de refondation ou les bandits eux mêmes ne veulent pas quitter le pouvoir quel genre de refondation donc ils sont perturbés et je vous dis la guerre des intérêts aujourd'hui je vous ai dit ces voleurs là ils vont se déchirer entre eux vous avez vu ce qu'ils étaient à côté au départ où est namori celui même qui a facilité ce coup d'état qui était le chef d'état-major des forces armées le gros traite 8 ans chef d'état-major de présence facondé où est ce gros traite aujourd'hui voilà les imbéciles qui mettent les têtes de mort et quand je vais finir tout de suite là je vais bien vous afficher vous les ennemis de la république les idiots là mettez vos têtes de mort quand je vais finir tout de suite je vais vous afficher je ne vais même pas dire vos noms pour vous faire du plaisir voilà les imbéciles comme je le répète mettez vos têtes de mort vous pensez que tête de mort ça peut moi couper moi mes life malgré les restructions et autres quand moi j'ai fini allez-y voir le nom vous voyez mes vidéos partout sur youtube sur plusieurs plateformes voilà donc c'est le général 5 étoiles ok vous ne pouvez rien contre le général 5 étoiles donc conflit d'intérêts amara et jiba vous savez tous ces gars là qui n'ont même pas de niveau des petites personnes un ancien rappeur comme comme jiba pour ceux qui sont ceux qui étaient à baissière ils le connaissent très bien c'est un ancien rappeur même dans le rap il n'a même pas fait succès bap échec des aventuriers vagabond j'ai dit bien aventurier vagabond non fait ou ben moi je viens de rentrer malgré qu'on était à d'ici hier je suis rentré matin là je suis sorti à aller faire du ouba je suis rentré encore mais eux ils étaient des aventuriers vagabond aller s'asseoir dans des cafés en train de parler de tout des vagabonds comme ça on les ramasse on les nomme voilà directeur de cabinet à la présidence secrétaire à la présidence mamadi ne contrôle absolument rien les nominations les marchés c'est encore eux tout le monde a vu le mariage de la soeur de amara demandez ceux qui sont au canada son garçon qui se trouve au canada aujourd'hui la voiture qu'il a acheté eux ils pensent que non ils vont ils peuvent faire quelque chose dans ce monde là nous ne serons pas informés d'accord jiba qui veut être le chouchou à côté des mamadi amara aussi qui veut être aussi le chouchou donc il ya ces conflits guerres d'intérêts aujourd'hui ils sont nombreux nous sommes aujourd'hui les guinéens ont compris la gestion de ce bandit là idiamine la ba lui aussi cherche à s'impose bala samoura lui aussi cherche à s'impose ya amara qui est la yale papa foufana ya usman doumbouya qui est même presque mi de côté si la guinéen mal jéré aujourd'hui tous égale usman doumbouya papa foufana et amara djiba bala samoura idiamine lui c'est du côté militaire voici des gars qui sont en train de capter l'administration ils n'ont aucune notion de la république ils n'ont aucune notion de la république mamadi lui même il est pris en sandwich il ne sait absolument rien qu'il va écouter il faut écouter ousmann doumbouya il faut écouter djiba il faut écouter amara il faut écouter qui donc tous ces gens là chacun se bat chacun a son clan chacun a nommé des gens et l'administration est devenu autre chose mais l'actuellement le classico actuellement c'est entre djiba djiba et amara parce que il ya des consignes que amara a donné de ne pas écouter les autres il ya des consignes que djiba aussi a donné chacun se fait le boss auprès de mamadi dumbouya chacun se fait le boss auprès de mamadi dumbouya et c'est devenu maintenant trafic d'influence trafic d'influence même il y a une qui est ici aux états à l'ambassade aussi voilà co la soeur de bala samoura elle n'a même pas la soeur simple cousine mais l'influence de celle là aujourd'hui elle dépasse même l'ambassadeur de la guinée ici parce que mamadi qui parlait de la personnalisation de la chose publique tout le monde veut se faire patron tout le monde veut se mettre au dessus ouais c'est mon frère qui est là il oublie que l'administration c'est pas un bien de famille l'état là ça n'appartient pas à une personne pour dire voilà comme mamadi lui-même il aimait le dire personnalisation donc c'est la situation actuelle il ne faut pas être surpris si des médias reviennent ils les ont imposé les conditions de ne plus critiquer la gestion du cnrd de ne plus parler ce qu'ils ont fait des marchés s'ils veulent ils veulent vraiment reprendre leur métier de ne plus parler de la gestion du cnrd donc vous savez ces journalistes aujourd'hui beaucoup sont au chômage soit ils reviennent ils gagnent les petits marchés les publicités et autres là pour pouvoir nourrir leur famille mais ce qui a été imposé dans ces deux jours comme réunion parce que la pression est sur le cnrd je vous ai dit ils ont franchi la ligne rouge par tous les diplomates ils les ont dit hey ça là ce n'est pas bon pour vous attendez l'imbécile là je vais le suspendre encore imbécile tu vas rester dans le live voilà donc et de ne pas parler du chronogramme comme vous avez vu dans ces deux jours les journalistes ont dit mamadie a trahi ils ont dit qu'il n'aura pas un jour de plus donc ça les fait mal ça les fait mal shérif ufdg et moi je vous ai dit c'est ça le problème aujourd'hui vous êtes en train de dire c'est bien fait pour les journalistes vous allez les pousser ils vont soutenir le cnrd c'est vous qui allez pleurer ok c'est vous qui allez pleurer ils ont cru comme vous shérif ufdg diallo là parce que vous avez danser aussi le 5 septembre mais vous avez danser avec eux on a vu moussa moïse on a vu la mine gracie mais eux ils n'avaient pas compris vous vous avez compris parce que les partis politiques eux ils ont demandé à ce qu'on aille à des élections c'est que le cnrd ne veut pas entendre maintenant que les journalistes aussi eux mêmes ils ont compris que d'un bouillard que la ce que le cnrd leur gestion est catastrophique ils ont commencé à les critiquer ils ont commencé à parler du retour à l'ordre constitutionnel c'est maintenant vous vous allez dire que non c'est bien fait pour eux et si les autres disaient aussi c'est bien fait pour vous vous avez applaudi moi je vous ai dit il faut être raisonnable il faut être logique dans vos critiques les tout ce qui est bidon là ne va pas ranger la guinée ne va pas ranger la guinée pour dire c'est bien fait pour eux c'est pourquoi nous sommes en retard aujourd'hui parce que chacun ne pense qu'à lui à lui-même dira non 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 moi ça ne me concerne pas et c'est comme ça le cnrd a commencé les anciens dignitaires à humilier les docteurs cassouri les autres leaders pensaient les couillâtés et autres là pensaient que non la voie est libre pour eux mamadi va organiser des élections le rpg est déjà à terre ils sont venus ils ont commencé encore pas elle a c'est le dans les ils ont chassé de sa maison cassé sa maison le poussé à l'exil sidi a touré le chassé aussi donc vous avez compris petit à petit que à le cnrd n'est pas venu pour quelqu'un le cnrd ne veut pas partir donc ça sert à quoi de venir dire aux autres annonce est bien fait pour moi je vous a dit j'ai je ne vais pas soutenir cela je ne vais pas soutenir cela si nous devons nous donner les mains avant que les médias là ne soit suspendu qu'est-ce qu'ils ont dit pour qu'on les a suspendu du retour à l'ordre constitutionnel désolé de la gestion du cnrd alors pourquoi vous vous allez être réjouis vous allez être content que ces gens là soient sanctionnés est ce qu'ils étaient en train d'applaudir pour mamadie voilà pour dire mamadie faut rester et que mamadie les a sanctionnés non ils étaient là à dénoncer défendre l'intérêt du peuple la gestion du cnrd c'est pourquoi j'ai dit le guinéen a un sérieux problème dans la tête les médias là ils pouvaient continuer à suivre le cnrd à mentir au peuple c'est ce que vous voulez vous pensez que s'ils étaient là à mentir au peuple pour dire ce que mamadie fait c'est bien non mais quand même les gars il faut il faut être raisonnable dans la vie moi souvent c'est pourquoi j'ai dit certains amis il ya des c'est vraiment discussion unité là j'ai pas le temps franchement il faut voir l'intérêt de l'intérêt supérieur de la nation il faut voir l'intérêt supérieur de la nation au lieu de dire ah non voilà non quand même les gars changer changer de comportement si vous ne voulez pas que on aille de l'avant il faut laisser ces petits trucs la haine de côté donc c'était les nouvelles il ya une grande information mais ça sera le soir nous allons parler de ça et j'ai dit au guinéen l'application sika cash voilà ils étaient sponsor aussi de l'événement du tournoi interstate à washington que l'équipe de washington 10 dc a remporté donc ceux qui veulent envoyer de l'argent ils sont agréés c'est comme les agences or washington union et monogramme donc façon vous avez remettre les dans vos téléphones ceci là aussi ils sont agréés ceux qui veulent envoyer l'argent en guinée si c'est pour prendre un franc guinéen d'après eux qui n'y a pas de frais si vous voulez que vous correspondant en guinée ça soit un dollar là je crois vous payer 6 dollars ou 7 dollars pour 100 $ je crois ils sont encore moins cher que par rapport aux autres donc à essayer l'application moi tout ce qui est guinéen voilà je n'ai pas reçu penny ou quoi quoi moi tout ce qui est guinéen là je m'engage parce que si ceux ci font des millions et c'est en guinée qui vont investir ce sont des guinéens c'est 100% voilà des guinéens voilà ils étaient beaucoup ont reçu leur t-shirt donc ils m'ont approché ils m'ont donné aussi le t-shirt donc j'ai dit aux gens vous pouvez taper sika cash vous allez enregistrer l'application dans vos téléphones et suivre les procédures c'est facile et ça coûte moins cher comme je vous l'ai dit vous envoyez l'argent vous voulez que ça soit un franc guinéen en guinée vous ne payez pas de frais il ya quoi d'aussi beau que ça ça c'est guinéen donc les gars l'application dans vos téléphones encourageant ce qui est guinéen ici voilà encourageant les autres pays il ya des turcs qui viennent qui créent aussi de notre application et on essaie de les enrichir pourquoi pas nous autres voilà donc merci à tout le monde le combat continue on est en et on demande le retour à l'ordre constitutionnel et merci aux organisateurs du tournoi c'était beau et merci à tous vraiment il ya eu beaucoup de personnes quand même je ne savais pas que j'étais aussi si important je dis à tous ceux qui m'ont vraiment approché parce que moi je ne connais pas les gens vous me voyez sur les réseaux voilà c'est vous qui me voyez moi je ne vois que les noms je ne vois pas de photo donc je vous dis merci et ceux qui pensent que c'est de l'orgueil moi je ne connais pas comme je vous ai dit mais tous ceux qui sont venus vers moi ils savent qui je suis voilà parce qu'il ya des gens qui parlent oh non d'amaro c'est pas moi je ne connais personne ça je vous dis voilà quand tu viens vers moi tu te présentes prochainement si on se voit que je ne vous accorde pas de respect là vous allez dit damaro et otin voilà mais tous ceux qui sont venus vers moi ils savent qui je suis et donc je remercie tout le monde je crois que le tournoi ça s'est très bien passé voilà il y avait l'ambiance il y avait tout un peu de tout voilà même même les gars du cnrd voilà ils étaient modérés voilà donc je vous ai dit après la politique on reste tous tous des guinéens il ya des gens aujourd'hui on ne peut pas parler mais il faut modérer les choses après la politique nous restons une famille la famille guinéenne la guiné c'est chez nous si ça brûle et nous serons tous victimes et si la guiné ça va et nous nous allons tous en profiter donc son nom camarades merci à vous le vrai c'est toi qui parle tu n'as même pas honte tu n'as même pas honte tu n'as même pas honte vous êtes tout quand tu ne vois pas parce que ce que vous voulez entendre vous n'allez pas entendre moi je vous ai dit moi je moi je suis pas hypocrite manga moi en sous damaro je ne suis pas hypocrite moi damaro mes vidéos sont là ça y est sur tiktok ça y est sur beaucoup de plateformes maraou le founine moi je suis pas hypocrite moi quelqu'un quand quelqu'un est sage honnête là j'ai un grand respect pour la personne mais moi je suis pas pour les hypocrites vous savez vous vous a aujourd'hui vous avez honte aujourd'hui vous avez honte tu rires la guiné aujourd'hui qu'est ce que vous n'avez pas dit dans votre démagogie parce que vous avez une haine contre l'UFDG vous avez une haine et c'est ce qui vous aveugle de dire la vérité au peuple de guiné on a tous soutenu le présent facon est ici mais aujourd'hui là est ce qu'on peut parler vous voyez les médias on ferme aujourd'hui on les appelle on les dit de ne pas parler de la gestion du cnrd qu'est ce qu'on n'a pas dit sur le régime du présent facon est massabil à moi je suis pas hypocrite tu sais combien de fois j'avais un grand respect pour toi mais moi là vous avez tourné tourné vous avez tout fait mais qui est véridique aujourd'hui moi je marche ici et le jour que les bandits vont tomber en guiné je vais marcher la tête haute parce que j'ai défendu la vérité voilà j'ai marché c'est-à-dire j'ai défendu la aux états unis partout où les guinéens me voient c'est le respect d'autres même viennent ils me disent ah damaro c'est vous qui avez raison moi je suis fier de ça que d'être hypocrite défendre les défendables c'est vous qui devez changer c'est vous qui devez changer revenez à la raison revenez à la raison vous avez vu les médias là vous êtes comme eux ils ont compris moi j'ai pas de haine moi je me couche pas avec la haine j'ai dit le jour que mamadie va faire du bien du bien le jour que mamadie fera du bien je vais parler de mamadie je vais dire ah il a fait du bien m'raou le fond ben y est n'est n'était hypocrite mais pour dire à la guinée reste une famille la guinée reste une famille comment je suis fâché moi je suis pas fâché moi je te dis c'est que j'ai au fond du coeur masabila moi je suis pas fâché je te dis c'est que j'ai au fond du coeur moi m'a dit qu'on est là des fois tu peux me voir chaud dans le live mais moi je suis pas quelqu'un je me couche pas avec la haine ma fausse la haine tenez du secours vous revenez à la raison on va être comme avant mais tant que vous êtes sur le mauvais chemin en train de défendre l'indéfendable en train de déclencher ou des régionaliser le débat ici c'est l'intérêt de la guinée qui en jeu on avait le courant vous et nous on a défendu le bilan du président facondé aujourd'hui où est ce courant aujourd'hui les guinées pleurent il n'y a pas de courant on a parlé de l'emploi que le gouvernement du président facondé a créé aujourd'hui combien de guinées aujourd'hui à la fonction publique 18500 l'endettement du pays aujourd'hui on parle de plus de 2 milliards de dollars près de 20 000 milliards où est parti cet argent revenez à la raison les gars revenez à la raison c'est tout ce que je vous demande je n'ai rien tu as vu tu as toujours mon grand je n'ai rien contre toi voilà moi je n'ai rien contre vous moi si la hente et non les gens vont me combattre c'est pourquoi ils vont toujours taper le mur parce que moi me traîner admira la co vous allez le le saboter dit des trucs non la vérité est devant tout le monde ou moi je vais m'arrêter à l'opposition minote de façon honnête les guinées vous savez qui ils vont prendre alcoolon vous défendez l'indéfendable les gars revenez ou dites-le la vérité beaucoup ont commencé à dire vous avez écouté et là ça n'a cru à te savez quand je disais serré niangbo mais il a bien parlé j'ai dit ah voilà là ça n'a cru à te se réveille concernant le glissement baouri monsieur kouyaté il a été clair il a dit il y a eu déjà un glissement il y a eu une année trois mois avant que le cnrd n'impose les deux ans fin 2021 trois mois l'année 2022 une année une année trois mois la transition a commencé quand 2023 voilà donc ça peut vous dire 23 2024 jusqu'à fin 2024 ça fait trois ans trois mois donc là sana kouyaté les a rappelé il y a déjà eu glissement une année trois mois de quel glissement ils vont nous dire il n'y a pas il n'y a pas d'envie il n'y a pas de volonté on vient tuer des guinéens ils viennent tuer des guinéens ils les enlèvent ils enlèvent ces gens là ils les emprisonnent ils les mettent en prison donc massa bilal grand revenez à la raison hein sinon vous aurez du mal à parler devant les guinéens mieux vous rassembler aujourd'hui les guinéens comme le brodignon les quatre régions naturelles parlons de mérite si on parlait de mérite c'est pourquoi on a créé des écoles l'administration c'est pourquoi on parle des concours pour que les meilleurs se retrouvent à la tête du pays et c'est ce qui nous manque voilà parlons de mérite au lieu de parler de parler de d'ethnie de région à anna mouloulé en cana nasson n'a n'est fait la guiné et dia regardez les grands pays les états unis c'est le nationalisme qu'ils ont développé qu'ils ont mis en avant je suis américain allez-y dans les hôpitaux vous allez voir le nom d'indien vous allez voir le nom de nigéria les grands docteurs donc tout ça là parce que c'est le mérite voilà maintenant quand bahouma à anokan irakadmonde ils n'ont pas de niveau ils peuvent rien nous apporter regardez l'administration les gars si mamadi faisait bien qui allait parler si le courant qui était là il avait continué à bien gérer qui allait parler s'il avait créé de l'emploi pour les jeunes qui allait parler mais les gars la vérité devant vous votre combat parlons d'unité renforcer la cohésion sociale au lieu d'aller vous asseoir des débats de je ne sais personne à celle où d'aller il est ici cela la guiné dépasse le présent à facon et la guiné au dessus et tous ces gens tous ces leaders la vont laisser nous nos jeunes frères nos petits frères nos enfants qu'est ce qu'on va laisser quel héritage on va laisser problème ethnique c'est pourquoi moi vos débats inutiles là je vous ai dit de changer un peu il ya quoi d'aussi beau vous voyez un guiné vous êtes d'accord au lieu de la haine ça vous donne quoi albrignon il a voulu de dire ah c'est l'autre quoi quoi moi ce que j'ai appris ici chez les américains donc le côté positif j'ai vu comment ceux ci font la politique c'est nous en le bras politique même des des illettris tout le monde n'en parle donc moi je vous demande c'est un petit conseil tu es un grand frère à moi d'encore changer un peu cela comment les guinéens vont vivre ensemble dans la joie c'est la seule solution et c'est ce que vous devez renforcer au lieu de vous asseoir c'est le dans les alfa condé ou je ne sais et affaire de région aliam fait al tam fait nié fait moi et qui fait à il a la fana ko adou maïen quand tu prouves à quelqu'un que tu l'aimes tu lui montes l'exemple la personne obligée de te rendre la monnaie aussi regardez bon c'est ça c'est ça c'est l'amalgame que vous faites que moi je veux que moi je te demande de supporter celle-là c'est ça votre problème moi qui vous parle je ne suis ni membre du bureau politique du rpg je suis alfaïste j'ai défendu j'ai aimé alfa et je défends alfa pour un bilan je l'ai toujours dit moi c'est pas le problème de troisième mandat voilà et parler de selou je n'ai jamais dit à quelqu'un de soutenir selou d'aller ici donc arrête de faire l'amalgame je t'ai jamais dit je n'ai jamais dit je n'ai jamais appelé même quand le présent selou est venu ici ils m'ont invité j'ai été tout ça c'était pour renforcer voilà les partis politiques à se donner les mains contre le cnrd moi je n'ai jamais dit à quelqu'un je n'ai aucune vidéo c'est comme quand les gens c'est comme ça des gens comme vous c'est à dire pour décourager les gens de l'ufdg comme moi j'ai dit et j'ai insulté une communauté ou l'ufdg moi j'ai toujours dit je le répète à l'époque les militants de l'ufdg qui m'insultaient je les ai traités de moutons je le répète et j'insiste là dessus mais il n'y a aucune vidéo de moi comme vos vos gars parce qu'ils ont compris que oui damaro voilà il est en train de d'unir les gens on a essayé de faire l'amalgame au damaro c'était une communauté damaro c'était tout un parti je vous ai dit prenez une de mes vidéos allez-y mes vidéos sont là bas ce que vous vous dites si je les dis un jour moi damaro je ne fais plus de vidéos j'ai toujours dit les militants et je pèse mon mot je je pèse mon mot très bien avant de le dire donc c'est pourquoi je les assume j'ai toujours dit des militants de l'ufdg qui m'insulte je n'ai pas lu le nom d'une communauté je n'ai pas parlé de l'ufdg tout entier donc c'est pourquoi je vous dis vous allez tout faire contre le général quand vous allez me rabaisser vous n'allez pas pouvoir moi me rabaisser vous allez me mettre à mal me mettre à mal pourquoi je ne suis pas à la recherche d'un poste je ne suis pas membre du bureau politique du rpg moi je ne suis qu'un guinéen et j'essaie d'être un bon guinéen d'unifier voilà ce pays donc c'est moi c'est tout ce que moi c'est ça l'objectif de mon combat vous me connaissez avant mes critiques même même contre mon oncle damaro appeler votre raison les autres je n'ai jamais dit à quelqu'un de venir et dans l'ufdg ou de supporter ce loup d'aller non moi j'ai appelé les guinéens à se donner les mains donc tu vois combien de fois vous vous trompez vous faisiez des débats damaro appelle les gens à soutenir ce loup je vous ai dit la guiné est au dessus de ce loup d'aller le présent c'est loup va passer la guiné est au dessus du présent facondé il ya eu comme des gens sont passés le présent de l'ancien rencontre et paix à son âme le présent à mc culture et tous ceux-ci sont passés nos leaders paix à l'âme de coli kundiano tous ces gens sont passés tonton jamais redoré paix à son âme ils sont tous passés la guiné va rester ça va pas se limiter à ce loup d'aller ou au présent facondé oublié c'est ce que je vous ai dit personne ne vous appelle à supporter je n'ai jamais dit à quelqu'un supporté alpha condé je n'ai jamais dit à quelqu'un supporté c'est loup j'ai toujours appelé à l'unité merci vous êtes là toi même tu viens de prouver combien de fois voilà comment vous êtes en train d'induire les gens quand vous faites des débats damaro il veut qu'on vient supporter vous n'avez pas d'argument vous n'avez pas d'argument donc essayer de vous ressaisir essayer de vous ressaisir quand même voilà merci à tout le monde le combat continue on est ensemble voilà et robert moi ça va il ne faut même pas il ne faut même pas répondre ces gens là ils peuvent insulter moi ça va à l'âme de lilaï moi je sais qui est le général cinq étoiles voilà on était à d'ici hier et merci à tout le monde le combat continue abdoulso merci à vous et soliba ibé merci al fatidjan jibé balde merci à tout le monde l'on la salle ma kabe et mwamed battre fufana neole falla benyenne mon si kadou mangbé yane flatte flatte manka juye beresete sosso juye l'aignek l'aignek kalampeye on nombre rafa jibok n'yokouman nanankwe mounou merite say yari nanara musika ma ikol loni n'anighe yira mounou neti borg n'yokoumane mais mouna falla ade ntamma miké sosé nana fo sosé di nana fin di mengera ou bien diretteur a laginé musika ma yari n'yot fin de ma kas sosé di nara kalonida nara il maîtrise ce qu'il fait wallahi laginé n'yokoumane parce que si on a des ingénieurs aujourd'hui on a l'électricité ça profite à tous les kuramunato est-ce que dans un quartier il ya un quartier aujourd'hui on va dire c'est à 100% issus d'une communauté non il n'y en a pas même quand on dit bambéto voilà la majorité c'est les soussous mais il ya toutes sortes de communautés là bas il ya des malinquis il ya des forestiers il ya des il ya des voilà soussous là bas aussi donc il faut que les gens comprennent cela on va s'aimer tout dessus tout va aller de mieux pour nous mais si aujourd'hui à l'avènement des réseaux sociaux il n'y a pas de côté positif pour nous aujourd'hui vous allez vous allez prendre des titans de futilité la jeunesse aujourd'hui tu vas voir quelqu'un ce titan faire trois heures de vidéos il ne parle que de futilité des choses qui ne nous apportent absolument rien vous n'allez pas voir des jeunes américains même quand vous voyez des chinois et autres ils sont en train de vendre quelque chose ils ont des appareils en train de vendre ils vont pas faire un live de deux heures dans des futilités comme le continent africain nos soeurs c'est des futilités seulement vous allez voir des live parler de la vie des gens un venir exposer la vie des gens vous allez prendre le mali la guinée la côte d'ivoire c'est ces futilités au moins c'est pas des des programmes sur l'agriculture des programmes sur l'économie l'emploi jeune comment créer non mais franchement allez-y moi c'est pourquoi j'ai quand les gens dit au tiktok non et c'est pourquoi je veux même que que aux états unis que ça soit banni complètement parce que les chinois c'est comme s'ils ont fait ça pour retarder mettre les autres en retard tu vois ça paye on les met en retard la nouvelle génération on les fait passer du temps à parler des futilités à regarder des futilités pendant ce temps les autres sont en train d'avancer comment je regarde ton live tu peux aller regarder si moi je regarde moi je parle de façon générale toi tu te donnes de la valeur pour rien va tu peux regarder ce tiktok si moi je vais regarder quelqu'un ça je te dis ça aujourd'hui c'est pas pour me prendre moi j'ai pas le temps moi quelqu'un qui peut pas m'instruire quelqu'un qui ne m'apporte pas quelque chose ou alors je ne prends pas cette énergie là allez m'asseoir que moi allez regarder voilà je ne connais même pas ton ton compte pour dire tiktok c'est une fois seulement et j'ai même pas fait une minute c'est une fois seulement je suis tombé ça je te le dis ça aujourd'hui Dieu seul est mon témoin faut même pas aller regarder regarder pourquoi je vous dis j'ai pas le temps d'aller regarder des futilités je te dis moi je veux des trucs constructifs c'est tout ce que je veux des jeunes entrepreneurs là je les suis mais vos futilités de trucs inutiles sur tiktok et autres là d'abord allez-y va regarder mon compte tiktok si je veux faire c'est quand je vais me distraire pour quelques minutes moi je dépasse pas 20 minutes sur tiktok et quand je vais seulement je parle de la guinée je ne parle pas de moi je ne parle pas de la vie privée de quelqu'un mes vidéos sur tiktok tu peux aller regarder je parle de la guinée je demande les gens qu'est-ce que vous pensez de notre pays mais moi je vais pas aller m'asseoir la vie privée des gens ou des futilités non changez je vais faire c'est ce qu'il y a la mentalité m'a failli parce qu'aucun pays ne peut se développer les gens sont opposés ah nous on est contre ces loups ah nous on est contre les peuls ah non toi d'abord tu devais être un exemple tu es de Wassolo tu es Sinani voilà en principe tu devais être un modèle genre ah j'aime pas c'est loup j'aime pas t'entendre toi tu ne devais même pas être ça parce que Sinani il y a tout dedans voilà donc Kanavaro merci Ibrahima beau fils merci à vous Ibrahima bah merci à vous ok mon grand tu es dans le live je te salue Massa Bilal allez voilà revenez à la raison c'est pas un manque de respect c'est pour vous dire aujourd'hui revenez vous étiez les premiers à faire le blog ici vous étiez les premiers à faire le blog voilà donc qu'est-ce que vous avez apporté à votre nation qu'est-ce que vous avez apporté c'est parce que vous n'êtes pas sincère dans ce que vous faites vous n'êtes pas droit sinon nous nous sommes venus après vous mais vous n'avez pas d'objectif tantôt vous êtes là demain vous êtes de l'autre côté voilà si vous avez toujours lutté contre l'injustice restez sur ce chemin 1 1 1 Sous-titrage ST' 501